allez bonjour à tous les amis c'est fabio aux vidéos des lignes on se retrouve aujourd'hui vous le voyez pour la suite du humeur alors tout de suite sans perdre de temps on va jeter un petit coup d'oeil donc à l'étape 26 l'étape du jour envoyé on va s'occuper du ciel de toit de ce humeur alors ici toute cette pièce je vais vous la montrer aussi direct comme ça vous aurez un aperçu toute cette pièce voilà comme dans la précédente vidéo je vous l'avais dit le gris je le garde en gris plastique brut voilà je vais pas peindre cette pièce comme pour le reste de ce modèle ici on va voir des petits haut-parleurs à venir coller les voici alors idem je vais les conserver en plastique brut c'est à peindre en noir mat mais sur quelques photos j'ai remarqué que c'est pas du noir mat ça tirerait plus sur du noir satiné donc d'ailleurs en plus dans la réalité je pense que ces pièces là ça doit être en plastoc ou en métal peint noir je ne sais pas bon enfin bon je vais laisser comme ça j'ai fait la même chose pour le tableau de bord pour les petits les petites grilles d'aération tout ça donc je laisse ainsi ensuite on a aussi des petites poignées tac tac il y en a quatre à venir coller elles vont rester bon apparemment ça peindre en noir donc j'ai peut-être les repiquer ensuite je vais les coller déjà et les repeindre ensuite en noir on aura quelques petites baguettes voyez ici à venir coller voilà et puis c'est tout et là la console de toit voyez hop qui va venir se coller là dessus et ça sera fini on aura une petite pièce là je n'ai pas dégrappé les r9 c'est pareil une petite pièce noire on a une petite pièce transparente toc 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 ici r10 alors c'est marrant ils nous disent de la peindre en noir où est ce qu'elle est voyez ça commence bien j'ai une pièce qui s'est barré bon je vais bien la retrouver elle doit être par ci elle doit être par là je vais remettre la main dessus c'est pas bien grave bon bref une petite pièce transparente en c'est marrant parce qu'ils nous disent de la peindre en noir mais je crois que je vais la laisser en transparent c'est un cotement ridicule de prendre une pièce en noir une pièce transparente en noir enfin bon on verra bien bon déjà il faut que je la retrouve si je la retrouve pas c'est un peu con bon sang j'ai bien dégrappé j'ai mise là tout à l'heure bon je vais faire ça hors caméra primo on va commencer par les vitres voilà va falloir teinter ça fumer fumer les vitres alors comme pour les vitres arrière je vais utiliser du test 71 et je vais pas le passer à la bombe vous savez je vais expliquer la fois j'aime pas à la bombe il ya plein de pétouilles qui se coller dessus donc du coup j'en ai soutiré dans un petit gobelet et je vais passer ça à l'aérographe allez on pense tout de suite le temps de préparer le terrain et on se retrouve alors je me met en plan décalé ça sera bien mieux en tout cas moi je serai plus à l'aise alors oui regardez j'ai retrouvé ma petite pièce regardez comme un bolos où j'avais foutu avec les déchets donc la voici elle est là je vais la mettre là bas de côté et ça pour virer toc donc ma peinture ici en fait j'ai rien préparé dans l'aéro ah oui alors avant tant ça que je voulais faire je vais vous montrer le masquage on va masquer donc là ça va être voilà la partie glisse à l'arrière qu'on va fumer ici c'est la partie extérieure qu'on va conserver brillante sac voilà tout simplement deuxième je suis pas derrière et c'est vrai que je camoufle je passe pas de bêtises voilà tac ensuite donc la peinture hop soutirer de la bombe je vais remplir enfin je vais tout mettre alors je vais mettre un casque sur mon pif un masque plutôt je suis pas la cabine d'aspiration j'ai un peu la flemme de changer la caméra et tout le bordel donc voilà le masque sur le nez là je suis dans le cadre ouais c'est bon là ça commence j'ai déjà les pétouilles je les vois ça va être plus pratique voilà de faire comme ça au moins ça le distingue ça va être plus beau Alors ici, j'essaie de retirer la petite pétouille, petite éponge, c'est 3000, voilà. Et la petite pétouille. C'est parti. Vous voyez, je mouille un peu plus au fur et à mesure. Voilà, ça me paraît pas mal déjà. Voilà. Par contre, j'en ai plein l'atelier. J'aurais dû prendre ma cabine d'espi. Alors, je vais laisser sécher et on se retrouve tout de suite. Bon, allez. J'ai mis la cabine d'espi parce que là, c'était pas possible. Même avec le masque, je vais en avoir partout dans l'atelier. Alors là, ça fait une demi-lite que ça sèche. Vous voyez, c'est déjà pas mal bien, c'est bien sec. Je passe un petit peu mon éponge à brasif. J'essaie de retirer un maximum de grains. tout doucement. Vous voyez ce qu'on voit des petites pétouilles. bien sûr, je viens de remettre une couche. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est assez résistant comme peinture. Vous voyez que là, plus ça va, plus j'appuie. Finalement, c'est vachement résistant. je me demande même si je vais être oh putain j'ai peint à l'envers oh mais quel boloss bon de retour j'y crois pas vous avez vu j'ai peint la pièce à l'envers c'est pas possible mais c'est incroyable moi je demandais à rentrer dans l'île des records oh punaise c'est de ce côté là qu'il fallait pas bon voilà je vois pas d'autre solution que de sortir le lac ursineur et de nettoyer tout ça aïe 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 donc quand je vous le disais à la fois là qu'est ce que vous pouvez y aller sur les parties transparentes il n'y a pas de souci hop rien hop C'est de la peinture laque, c'est du TS, de toute façon on va au lac Kursiner, il n'y a pas de soucis. Ah, en plus j'étais content, j'y vais, c'est pas mal, je voulais passer un petit coup de koumpou d'après par la suite, histoire de bien repolir la couche. Et bien non, c'est pas possible, je vous jure, des fois, on foutrait des baffes. Plus je le dis bien, il faut bien peindre de ce côté-là. Mais je vous jure, je ne le ferai pas exprès, vous allez vous dire, c'est pas possible qu'il y ait exprès. Bon voilà, je vous montre, voilà, boulettes, comment je réagis quand je fais des boulettes. Je n'ai pas de montage, traction, réaction. Je vous jure, la prochaine fois que j'ai des vitres à peinter, ça va être une chine solaire. La peinture, il dit là, il y a un ras-le-pompon de fumer ses vitres. Alors, j'ai plein de petites peluches dessus. Si vous voyez que ça, voilà, que ça fume un petit peu, voyez ici, c'est devenu un peu opaque, c'est pas un souci, vous sortez le coup de poudre, vous passez un petit coup dessus et vous retrouvez le brillant. Voilà, je vais vous montrer ça. Bon alors du coup, voilà, grosse vidéo en perspective, ça vous avez l'habitude. Alors juste merde. M. Boulette encore. Encore frappé. Donc du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de la publier ce soir, enfin de la mettre, à uploader cette nuit, cette vidéo. Je vais bien voir. La celle dure une heure. Je crois que c'est parti pour durer une heure cette affaire. Donc vous voyez du coup de poudre, là je suis parti avec le corse, le rouge. Ensuite, il n'y aura plus qu'à passer le bleu. Et puis le fine, le finish, c'est pas la peine. Hop. Là j'ai encore ici. Alors est-ce que c'est pas de l'autre côté ? Non. Bon, il va falloir que j'insiste un peu plus avec le compo d'ici. Bon, comme ça va être un petit peu long. On ne va pas user toute la bande, toute la vidéo, sur un dépôt lissage de vitres. Je vais finir ça hors caméra. Et on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, ça y est, le compo est passé. Vous voyez, on a retiré l'opacité. Voilà, c'est bien pratique ces compo d'insurer partie transparente. Ça vous permet de retrouver vos pièces à l'état d'origine. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais refaire la peinture, mais je vais faire ça hors caméra, bien sûr. Autrement, ça va être du repetitas. Et je vous montre après le résultat. Et je vous dis quoi. Je vous expliquerai. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça y est. Allez, la peinture est appliquée. J'ai quelques petites pétouilles. Je ne vais pas refaire comme j'ai fait tout à l'heure, passer le P3000 et les compouilles et tout. Je crois que visuellement, vous voyez, ça le fait très bien. Voilà. Je crois que ça va être impeccable. Pas impeccable, mais ça sera largement suffisant pour ce modèle. Prochain coup, j'ai besoin de fumer les vitres. J'aurai peut-être l'acquisition. Non, mais regardez. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, j'aurai peut-être l'acquisition de film solaire testé. Là, franchement, c'est bien. Pourquoi je vais aller m'emmerder, dépolir tout ça derrière. Non, non, c'est très bien. On peut faire mieux, c'est sûr. Alors, par contre, oui, c'est Christophe S. Il me laissait dans les commentaires. Il me disait que j'avais un gros problème d'électricité statique. Alors, possible, oui. Il m'a conseillé d'acheter un pinceau spécial proposé par Tamia. Alors, je verrai pour essayer de me le procurer et tester ça, pour voir si ça arrange un petit problème de poussière. Enfin bon, il faut dire que dans l'atelier, la poussière, elle est omniprésente. Avec toutes les peintures, mais avec la cabine d'aspiration, les ponçages à répétition. Vous savez, la poussière, ça se dépose un peu partout. Ça, c'est le souci à chaque fois. Donc, on va essayer de regarder ce que ça donne en position. Oups. Alors. Tac. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'oyer. Ça rentre super bien. Regardez-moi ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, mon détourage de joint, là, il n'est pas tip top. C'est pas évident. C'est pareil. Ça, ça va bien pour ce coup-ci. Tac. Ouais, voilà. C'est bien. Très bien. Je n'ai pas du modèle de compète. C'est bon. Vous l'avez deviné. Donc, est-ce que je vais... Ouais, je vais peut-être coller ça. Alors, attention les yeux. Attention les yeux. Je vais y aller à la colle liquide. Alors, il y a danger. Il y a danger. Parce que Monsieur Boulette va encore frapper. Il va le savoir en quelques instants. Suspense. Attention. C'est bon pour l'instant. Voilà, c'est vraiment quelques petits points de colle. Histoire de... Que ça ne se casse pas la... Que ça ne se décolle pas une fois monté. Hop. Ouais. Hop. Et voilà. Impeccable. Peu être dommage. Nickel. Allez. On met ça de côté. On attaque la suite. Hop. Donc, voilà la suite. Hop. Les pièces. Donc, oui. Comme je vous le disais, juste à l'instant, Moi, je fais des modèles. Des modèles pour moi. Pour mettre dans ma vitrine. Voilà. Si ce n'est pas parfait. Ça ne m'embête pas plus que ça. Moi, je ne fais pas d'exposition. Je ne fais pas de salon. Voilà. Je fais vraiment du modélisme pour le plaisir. Voilà. Histoire d'avoir une petite collection de modèles. Même s'ils ne sont pas parfaits. Ce n'est pas grave. Dans l'ensemble général. Si ça me convient, c'est très bien. Donc, le ciel de toit. Allez. On va commencer. C'est ça. Je peux le coller maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais. Hop. Ils nous disent de faire... Comment c'est... Enfin, non. Je ne dis rien du tout. Je dis des conneries. Attendez. Hop. Deux secondes. Hop. Voilà. C'est tout ça en dessous. Comme ça. Voilà. Vous allez pouvoir voir. Enfin, je disais. Ils nous disent de coller ça en dernier. Mais non. En fait, c'est moi qui interprète comme ça. Donc. Je vais faire simplement. On va mettre de la colle liquide. Genre comme ça. Voilà. Voilà. pour aller. Ensuite, on a tous les petits pios. Les petits haut-parleurs. Alors attention. Parce que ici. Derrière. Voyez. C'est complètement différent. Chaque pièce. C'est bien. Une... Un petit... On peut dire ça. Une forme différente. Tout simplement. Donc. Il ne faut pas se planter. De toute façon. Ici. Il y a des détrompeurs. Vous voyez. On prend la forme de la pièce. Donc. On ne peut pas. Normalement. Se planter. Voilà. Moi. Si. Je peux me planter. Donc. C'est quoi. E9. Et E12. Et E12. Et E12. Et E12. Les deux. Et E12. Il a déjà collé ceux-là. Alors. Le 12. Avec celui dans les mains. Je vais le faire tout de suite. Il va ici. Ok. Ça va comme ça. Et là. On va voir. Et là. je pensais que ça allait voilà je prends la colle quick setting oui c'est écrit en dessous on l'a dit dans les commentaires quick setting je pense à dire c'est sage rapide bon ça oui petit point c'est tout je presse légèrement c'est en place le neuf même chose non ça c'est pas le neuf alors vous voyez la forme derrière ça ne peut pas aller là donc c'est celui-là le 11 pourquoi j'ai dit neuf moi c'est marqué e9 là ah mais non parce qu'attendre bah oui c'est le neuf c'est celui qui va venir là donc là je me mets dans le même sens que le machin tac tac donc j'ai fait le 12 ah le 12 il va là oh mais c'est pareil c'est pareil c'est bon peu importe le côté j'ai oublié moi je suis mister boulette voilà avec but je m'installe un peu mieux alors ça va être long la vidéo a joué tout de suite alors le 09 le neuf donc alors c'est celui-là oui il vient où à la cour ça va là ok ok j'ai capige comme ça colle liquide un petit zoom allez pour le plaisir ensuite de l'autre côté on a le 10 je vais faire des collages comme ça c'est cool mais la pièce elle tient elle est en place on va mettre une petite goutte de colle liquide ça j'aime donc les quatre pâleurs sont positionnés ensuite on a ici encore on va mettre les derniers là sur la commande de toit à la fin la commande boîtier de commande du ciel de toit enfin plafonnier j'en sais rien alors comme ça du westman peut-être aussi meng voilà c'est vraiment ça tombe super bien quoi vous voyez la petite pièce transparente c'est quoi une liste de pincer en noir moi je vais la laisser en transparent je m'en fous je vais la laisser en transparent ça fait classe moi je vais la pincer en noir elle sera peindre en noir elle nous aurait mis une pièce mouillée en noir non 5 si je fous de la colle liquide ça va être moche non je sais pas attention vous allez savoir ça tout de suite je suis cobaye c'est très gros quand même j'ai zoomé à fond attention les yeux attention ça qu'il pousse ça quitte tout ouais ouais tant pis on voit un peu mais ça le fait ouais ouais c'est pas bien méchant hein donc les petites pognes après les bas tac tac enfin peintre ça en noir après wesh 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 tac une d'accord que je dis pendant que je coupe mes poignées je vais déjà mettre de la colle liquide dans les trous t'souc t'souc attention toi vail la roue ton vent tu vas tomber je fais ça comme ça le plastique va se ramollir pendant que je finis de dé grappé je vais venir installer une pièce normalement, ça devrait coller plus vite, donc le plastique sera un peu mou, j'espère, petite pince, petite pince, petite poignée, on est où maintenant, voilà, il faut les voir, c'est comme une luce, voilà, vous voyez, j'ai bien procédé comme ça, après qu'il m'a colle un petit peu en avance, hop, il va rester parti par terre, je crois que je vous avais dû en parler dans une vidéo, petite astuce, de quoi il y a une pièce vraiment, en cas de colle, façon l'effet, sauf que là, ça va commencer quand même à sécher, j'aurais dû partir sur la selle ou bouchon vert foncé, elle met plus de temps à sécher, allez, je pose cette poignée là, et après je coupe, je finis le reste, par caméra, vous avez vu, j'en ai mis deux, on va pas faire le reste, c'est censé être trop long, allez, on se retrouve tout de suite, voilà, le ciel de toit, c'est terminé, ah oui, alors vous avez remarqué, je ne suis pas cassé la bignette, je n'ai pas retiré les pastilles d'éjection, par contre, non, j'ai ici, il me manque la pièce R9 et les deux par soleil, je vais faire ça, après, je vais mettre ça de côté, on va retourner sur le toit, donc ici, on a ces pièces à venir coller, j'en ai déjà mis une ici, vous voyez, hop, alors l'autre doit être dans ce sens là, je ne l'ai pas non plus, elles sont complètement illisibles, je pense que ça va être pour maintenir les 8, du coup, j'ai mis de la colle tout à l'heure, ce n'était pas nécessaire, coller le guide, une goutte là, donc là et voilà, donc ça, c'est fait, on retourne, du coup là-dessus, alors il faut que je dégrappe mes deux par soleil et la pièce R9, allez, donc voilà, les pièces sont dégrappées, alors je vais vous montrer, les petits par soleil, vous voyez, bien sympa, hop, ici, on va retirer les petits résidus de grappe, là, hop, voilà, ça fera un peu plus propre, voilà, donc sur le schéma, regardez, vous voyez, on nous demande de peindre ça en, alors il faut se référer ici à la petite vignette, MC016, c'est toujours du gris, le même gris que le, voilà, que le ciel de toit, donc, idem, ça va rester ainsi, alors moi, si j'ai un reproche à faire un main, c'est, voilà, c'est leur code couleur, c'est pas très très clair, vous voyez, bon, là, on arrive bien à voir que c'est la même couleur, après, vous voyez, là, R9, alors pour deviner, c'est quoi, c'est ça, le MC01, ah, ben non, il mettait MC013, MC103, c'est quoi ça, ce partage, je ne l'avais pas mis sur l'autre, non, RDC, non, MC103, alors c'est quoi, MC103, alors, c'est quoi, MC103, alors, alors, MC103, c'est un orange transparent, ok, d'accord, bon, tant pour moi, je suis en train de le critiquer, donc, on va faire ça après, pour l'instant, on va coller déjà ça, le petit, le soleil, ok, colle liquide, hop, oui, pour une vidéo, pas très folichonne aujourd'hui, c'est le lundi, on dit, tout le monde a le moral dans les chaussettes, je suis en toc, ah, bien sûr, celui-là, il va m'emmerder, ça va sécher trop vite, la colle, et que, celui-ci, tient, toc, allez, on va prendre jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, on lâche, impec, voilà, donc, ça, c'est fait, alors, orange transparent, allez, là, la pièce, orange transparent, et ça va aller, ici, qu'est-ce que c'est que ça, orange transparent, ça sert à quoi, du coup, bah, ouais, il va falloir que je sorte la peinture orange translucide, l'aérographe, peindre ça, je vous l'ai dit qu'elle allait durer 3, 3, 3, 3, 3 pompes, c'est de vidéo, je ne vais pas mentir, est-ce que je peux pas par l'arrière ou sur le devant, j'ai envie de peindre derrière, ouais, je sais pas pourquoi, je vois ici, je vais peindre derrière, pas plus propre, allez, la mise en peinture de cette pièce, ah, j'ai pas nettoyé les roues, j'ai pas nettoyé les roues, c'est pas grave, je vais y aller au pinceau, voilà, un petit pinceau poney, les épaules vachement souples, c'est bien ça pour les peintures translucides, x26 orange translucide de chez Tamiya, hop, attends, quand je vais coller ça après aussi, avec la peinture en dessous, ça va, faire bizarre, je crois que je vais peindre par dessus, alors, non, pas en dessous, allez, tant pis, on verra bien, alors, si vous savez à quoi elle sert cette pièce, lumière orange, l'intérieur en dessous, ah, qu'une idée, on va falloir attendre que ça sèche, hop, on va mettre ça de côté et on va finir de tous les drosses, tzap, tzac, là, ici, toi, on va, donc, là, ça va pas être bien compliqué et je crois qu'on va s'arrêter après là-dessus, ça va être la fin de la vidéo, on a des petites encoches, là, on a des petites encoches, là, comme il nous dit, sous le schéma, bon, voilà, de toute façon, là, pas 36 mètres de solution, toc, oh, oui, ça rend bien en plus, ça, c'est normal que ça dépasse, dites-moi que oui, est-ce que la pompe ne voit pas passer derrière, là, non, si, non, si, je pense, hein, je n'en sais rien, c'est pas très bien foutu sur le schéma, vous voyez, donc ça, là, je n'ai pas de pipion, on va sur le... allez, vous mettre, on a des... des trucs schmuch, là. En tout cas, il faut que ça aille dans le trou, aussi, c'est sûr, un petit trou, hop, là, un petit trou, ici. Alors, on va partir là-dessus. C'est derrière, là. Bon, malheur. J'en sais que ça allait se mettre tout seul, en fait, et que dalle. Je recule un peu la cam. C'est là, je vais jouer à la Rambo, des fois. Ça, il me semble, hein, ça allait derrière. Et vas-y, Rambo. Ah, In. Oh, merde. Là, du coup, ça fait sortir la vitre. C'est pas grave, on va la remettre. Chez même, il n'y a pas de jeu. Ah, à ce côté-là, on ne peut pas leur reprocher ça. Donc, vraiment, le petit poil. Petit tissu glace qui s'est fait la malle. Hop, 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 hop. On va coller, et on va terminer là-dessus, les amis. Voilà. Ça doit bien faire au moins 45 minutes. Je suis là-dessus, sur cette 26e étape. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, la dernière fois, des étapes, certaines seront courtes, certaines seront très longues. Ça dépend du maïc à faire, du travail à faire. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, on viendra coller ce toit sur le véhicule. Ça, ça fait partie de la 27e étape, et on collera notre petite pièce là-orange transparent. Voilà, les amis, le clap de fin, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à vous tous pour vos commentaires, pour vos likes sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Alors, comme d'habitude, moi, je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant de se revoir. Et bien, écoutez, je vous dis, tchuss ! Sous-titrage ST' 501